Hola hello la crypto family j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pépite d'une pépite qui est sortie hier alors j'ai hésité à un petit moment avant de vous en parler et je me suis rendu compte qu'en fait bah j'aurais dû vous en parler mais il n'est pas non plus trop tard c'est pourquoi et bien je me permets de le faire maintenant donc dans un premier temps et bien si tu kiffes les vidéos pépites comme celle d'hier on a quasiment fait x2 on est allé jusqu'à 1 x2 mais ensuite c'est un petit peu redescendu dans la matinée et bien déjà je t'invite à tout de suite me lâcher ton meilleur like sur cette vidéo ensuite bien sûr si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire et enfin si tu veux connaître la crypto pépite du jour et bien je t'invite à rester installé bien confortablement car ce que j'ai pour toi va te plaire je voulais faire un petit récap très rapide sur le marché des cryptos on a un fear and greed à 28 donc on est encore plutôt bas pour l'instant et bien le marché est en train de se chercher on a eu des hausses on a eu des baisses on sait plus trop où on va là on sait ainsi le marché et bien est en train de nous faire des looping concrètement avec un bitcoin à moins 2% sur 24h moins 12% en weekly ethereum moins 1% sur 24h le bnb qui s'en sort plutôt bien le luna qui nous fait moins 7,5% mais qui reste à plus 20% en weekly le matic qui est complètement solide et qui permet tout simplement de faire des transactions qui permet de faire des transactions ethereum mais sur le réseau matic pour beaucoup moins cher que les frais ethereum et ensuite bien sûr nous avons d'autres cryptos comme le link qui est en train de remonter etc etc bref on est on a bref on a concrètement un marché qui est en train de se chercher ces derniers jours et tant qu'on n'est pas et tant qu'on n'aura pas dépassé les 52 000 53 000 en clôture sur le bitcoin ça va être plutôt compliqué et aujourd'hui la crypto pépite que je voulais vous proposer et bien c'est le meta matrix alors concrètement je vais vous refaire un petit passif de l'historique du meta matrix le meta matrix si vous voulez et bien c'est une crypto qui a fait un prélancement sur pinksale et qui a récolté 500 bnb donc 500 bnb c'est pas rien simplement pour son prélancement aussi les pré-saleurs qui étaient sur pinksale récupèrent leur crypto matrix tous les deux jours ils récupèrent 10% de leur crypto tous les deux jours aussi ils vont sortir un film le 22 septembre et bien sûr c'est une plateforme de jeu gamefi metaverse avec un battle royal enfin bref en gros ça va être ça va être un jeu matrix en pvp player versus player c'est à dire que en gros vous allez aussi pouvoir profiter vous allez aussi pouvoir et bien combattre d'autres joueurs en ligne donc ça tout en reprenant bien sûr l'univers de matrix donc ça je trouve ça plutôt sympa pour ce qui est de la communauté nous sommes à plus de 5000 followers sur twitter et 13500 membres sur telegram bien sûr je vous invite à rejoindre leurs réseaux sociaux pour rester au courant de l'actualité lorsqu'il s'agit du crypto matrix du meta matrix mais je sais pas pourquoi je l'appelle crypto matrix donc comme je vous l'ai dit ils ont fait une pré-sale sur pinksale où ils auraient colté en deux secondes 500 bnb c'est complètement 500 bnb en deux secondes voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc concrètement le seul problème moi c'est que j'étais j'ai attendu pendant une heure leur pré-lancement et j'ai acheté et sauf que au début et bien ils faisaient comment dire ça pour protéger le cours de la crypto ils avaient mis une vente une taxe de vente à 90% ensuite elle était descendue à 42% 30% et ensuite 12% et comme un comme j'ai pas fait gaffe et bien j'ai vendu un peu à 30% de taxe donc je suis sorti dans le négatif alors que j'aurais pu sortir dans le positif mais vous allez voir qu'en fait j'aurais dû ne pas sortir du tout mais bon ça c'est une autre histoire le cours du crypto matrix le cours du métamatrix le voici 2,2 millions de market cap et la crypto s'est lancée à 600 000 dollars de market cap donc on a déjà fait x3 et surtout ce qui m'intéresse et bien c'est que la crypto a été listée à peine aujourd'hui enfin il y a quoi ? il y a une heure sur CoinGecko ça va très vite une fois que vous avez fait une pre-sale ça va aller extrêmement vite et là d'ailleurs sur CoinGecko vous pouvez voir qu'il y a 3 cryptos enfin en tout cas 2 cryptos dont je vous ai parlé et une troisième crypto dont j'étais au courant du lancement mais je pensais pas qu'ils allaient se faire lister aussi vite sur CoinGecko et donc c'est tout ça pour vous dire qu'en fait je vais ressortir une vidéo cet après-midi tout ça pour vous dire que je vais sortir une deuxième vidéo dans la journée et effectivement vous allez retrouver d'autres cryptos qui vont se faire lancer dans la journée comme par exemple le Attack Wagon dont j'ai parlé il y a quelques jours et le Doge Die qui se sont fait lister quasiment 24 heures après sur CoinGecko donc ça c'était juste pour la petite information restez au courant aujourd'hui je vais aussi vous proposer 2 crypto monnaies qui vont sortir dans la journée et qui risquent de se faire lister suite à ça très rapidement sur CoinGecko vous pouvez en être sûr et certain donc effectivement j'ai pris toutes les précautions nécessaires pour vous c'est à dire qu'on n'est pas face à un unipode vous pouvez ressortir tranquillement vos crypto monnaies nous avons une taxe à l'achat à 12% et une taxe à la vente à 12% à prendre en compte si vous décidez d'acheter cette crypto vous pouvez le voir sur Telegram ils sont très actifs ils ont fait un lancement un peu en retard mais ils attendaient en fait des influenceurs donc du coup ils ont beaucoup d'influenceurs ils font aussi des raids sur des chaînes d'influenceurs et aussi je voulais vous le dire c'est qu'en fait j'étais l'un des premiers à avoir acheté le crypto matrix et j'aurais pas dû sortir concrètement j'ai fait l'erreur de sortir à 1,4 million de market cap avec 30% de taxe c'était une grossière erreur mais par contre je suis resté dans le trade je suis resté franchement 5 minutes et j'ai récolté 20$ en BUSD en 5 minutes de trade sur le crypto, sur le metamatrix j'ai récupéré 20$ de BUSD donc le reward est franchement pas dégueulasse et donc il y a 4% qui vont directement en reward en dollars en BUSD 4% dans le pool de liquidité, 2% dans le marketing et 2% dans le développement aussi comme je vous l'ai dit ils vont sortir un film le 22 décembre et leur jeu va sortir très prochainement donc clairement vous pouvez rester connecté pour ce qui est du metamatrix et on va en plus de ça regarder rapidement sa bubble maps ensemble et là vous pouvez le voir ça c'est le cluster de la presale c'est complètement logique je vous ai dit dès le début de la vidéo qu'ils avaient fait une presale clôturée de 500 BNB en 2 secondes c'est énorme et ils ont réussi à faire ça en 2 secondes donc voilà ça c'est super je suis très content pour la crypto et en soi on peut voir qu'il y a effectivement un cluster magnifique mais ça c'est dû au presaleur ce qui est normal et les presaleurs comme je vous l'ai dit et bien récupèrent 10% de leur crypto monnaie tous les deux jours et derrière et bien nous avons ensuite des wallets complètement cohérents ici 0,8%, 0,7% etc etc donc en soi il n'y a rien de bien choquant et puis surtout vous pouvez le voir dans ce cluster c'est que de la réception de crypto monnaie et très peu d'envois donc voilà ça c'était pour ce qui était de la bubble maps ça c'était pour ce qui était des 150 tops holders sur la bubble maps et bien du metamatrix faut que j'arrête de l'appeler crypto matrix je crois que c'est une chaîne youtube en plus faut que j'arrête bref franchement je vous invite vraiment à rester connecté pour ce qui est au moins du lancement de leur film même si vous décidez de ne pas acheter la crypto c'est votre choix je vous rappelle aussi que je ne suis en aucun cas un conseil financier que mes vidéos sont un pur but de divertissement mais sachez aussi que effectivement juste pour un film matrix fait par des crypto addicts moi je suis curieux donc pour ce qui est du 22 décembre vous pouvez être sûr que je serai au rendez-vous et c'est pourquoi et bien je vais les follow c'est pourquoi et bien je vais les follow et activer la cloche de notification sur le metamatrix en tout cas dites moi dans les commentaires et bien si vous comptez en prendre ou pas si cette crypto pépite vous plaît je vous invite tout de suite à me mettre votre meilleur like avec objectif 200 pouces bleus sur cette vidéo sur ce et bien moi je vous souhaite une excellente fin de journée et d'excellents investissements c'était Sam ciao ciao